Monsieur Boubacar Sey, président de l'ONG Horizons Sans Frontières avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Sey et merci d'être notre invité pour ce bloc d'info. Bonjour Fatou Kham. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors Boubacar Sey, des Sénégalais seront rapatriés du Pérou, si ce n'est déjà fait parce que c'est annoncé depuis le week-end. Pérou, un pays qu'on n'a pas l'habitude d'entendre comme destination des Sénégalais. L'Amérique latine serait-elle devenue la nouvelle cible des migrants ? Si oui, pourquoi ? Effectivement, l'Amérique latine et l'Amérique centrale sont devenues des destinations pour beaucoup de candidats à l'immigration clandestine. Et cette situation résulte tout simplement de la fermeture des frontières européennes. L'Europe, malheureusement, s'érige en forteresse et cette situation pousse certains candidats à contourner vers ces zones-là. Je voudrais peut-être profiter de cette antenne pour tirer la sonnette d'alarme. Parce que c'est des zones à risque, des zones de violence endémique. C'est des zones où pratiquement l'indice de criminalité ou l'indice de sécurité est très élevé pour certains migrants. Donc il faudra peut-être dans ce sens alerter, sensibiliser pour éviter une telle situation que nous, nous regrettons. Donc tout ce qui est expulsion, tout ce qui est rapatiment est pour nous une violation des droits humains. Mais effectivement, puisque l'Europe ferme ses portes, puisque l'Europe durcit les mesures d'obtention de visa, ces candidats essaient de contourner vers l'Amérique latine pour entrer dans d'autres pays. Et ça, c'est une situation vraiment regrettable. Et nous tirons encore la sonnette d'alarme et interpellons l'opinion internationale sur le cas de ces Sénégalais, sur le cas de ces Africains, en situation de détresse malheureusement dans ces pays. Justement, dans ces pays d'Amérique latine centrale, est-ce qu'avec ces pays, le Sénégal entretient des rapports ou des relations qui puissent permettre aux migrants sénégalais notamment d'y vivre de manière calme, en dehors de cette violence dont vous parlez ? Vous savez, ces gens, pour la plupart, choisissent ces destinations comme destination de transit. Pour la plupart, ils ne sont pas allés pour y rester. Voilà, donc c'est juste pour transiter, parce que tout simplement poussés par cette pathologie qui consiste à migrer du fait de l'extrême pauvreté, du fait du chômage endémique qui est là dans ce pays. Donc ils essaient de transiter vers d'autres pays afin de rejoindre d'autres destinations. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne savent pas que pour la plupart, ils se gènent dans l'agriculture. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez ce qui se passe au Brésil. Le Brésil qui est un pays de violence endémique, des pays comme le Guatemala, des pays comme le Pérou, etc. Donc généralement, ces gens n'ont pas d'informations, des informations suffisantes pour pouvoir quand même immigrer dans ce pays-là. Et ça, ça donne ce genre de situation-là. Donc si le Sénégal, en tout cas, a signé des accords ou pas, ça m'étonnerait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ces gens ont besoin d'assistance. Ils ont besoin d'assistance spécifique et il faudra aujourd'hui les secourir. Justement, est-ce que vous avez des nouvelles de ces Sénégalais-là qui seront rapatriées du Pérou ? Généralement, le RETA ne communique pas sur ça. L'absence de communication crée des problèmes. Donc on n'en parle pas. Donc ces gens sont en situation de détresse. Pour la plupart, ils appellent à l'aide. Nous, nous recevons souvent des appels des parents qui nous demandent. Mais malheureusement, je ne crois pas. Vous voyez que le silence est radio et ça aussi. Je crois que c'est à rectifier. Alors, c'est un secret de pollution. La migration ou les migrations clandestines se poursuit toujours pour preuve. Les chavirements d'embarcations de migrants que l'on annonce tous les jours avec leur lot de morts Que faut-il concrètement, Boubacar, à votre avis, pour stopper ce phénomène ? Vous savez, c'est un phénomène assez complexe qu'il faut peut-être analyser sous l'angle géopolitique. Aujourd'hui, sur ce dossier, malheureusement, nous regrettons un discours purement politique. Il y a une pathologie qui nous pousse à regarder dans le rétroviseur et non devant nous. Faudrait-il rappeler qu'il y a, depuis le début de ce nouveau millionnaire, ce qu'on appelle une mondialisation des flux migratoires ? Aujourd'hui, toutes les régions du monde sont concernées par le départ, le transit ou l'accueil de ces personnes au profil de plus en plus diversifié. Il a été même démontré que ce ne sont plus les plus pauvres qui migrent aujourd'hui. Mais là, la question qu'il faut se poser, que signifie la migration au XXIe siècle ? Que signifie la migration dans un monde mondialisé ? Et nous sommes au scénario où c'est la mobilité des gens, la mobilité qui est aujourd'hui restreinte pour des raisons secrétaires. Et pour résoudre ce problème-là, il faudrait effectivement qu'on se remette en cause dans la gestion de ce flux migratoire-là. Et c'est là où il y a un problème. Qu'est-ce qui a été proposé dans le cadre de la mobilité ? Parce que nous sommes dans un contexte mondial de mobilité croissante. Et là, les pays occidentaux, l'Europe notamment, se rige en force d'est, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tant qu'on ne se remet pas en cause, tant qu'on ne crée pas d'autres lois aujourd'hui, puisque la migration aujourd'hui est un élément essentiel de la géoculture mondiale, tant qu'on ne règle pas la définition des questions identitaires dans un monde mondialisé, voilà ce que ça donne. Donc, c'est une situation alarmante qui malheureusement crée beaucoup de victimes du côté africain. Mais je voudrais rappeler qu'entre 2014 et 2017, il y a eu plus de 15.326 morts en Méditerranée, dont 71% en Méditerranée centrale. Et cette situation règle du fait qu'au chapitre des migrations irrégulières, l'Europe s'active depuis la crise syrienne, a trouvé un accord sur une stratégie cohérente de lutte comme ce fléau. Elle tente en vain de mettre en place un système de furtage de migrants hors de nos frontières. Et c'est ce qui amène hors de ses frontières du monde. Et c'est ce qui amène cette situation. En 2020, il y a eu plus de 2.3% morts en Méditerranée. Et si c'est sûr, en termes de valeur absolue, on ne peut pas les critiquer. Ce n'est que des approximations. Les drames continuent. Aujourd'hui, on est à quelques semaines de l'été. Et ces embarcations vont encore continuer, créant d'autres victimes. Et là, il faudrait que l'opinion internationale quand même soit alertée. Il faudrait que sur le plan international, les Nations Unies prennent des décisions fortes pour réduire au moins les risques à des proportions tolérables. Mais malheureusement, il y a une faiblesse des Nations Unies. Et je voudrais rappeler qu'en termes de migration pour des raisons économiques, la souveraineté appartient à chaque pays qui dit que c'est noir. Et aujourd'hui, il faut des droits beaucoup plus universels pour aujourd'hui une gouvernance globale en termes de migration internationale. En contrepartie de toutes ces mesures, l'Europe aurait mis la main à la poche pour soutenir certains pays à mettre en place des politiques afin de maintenir les jeunes sur place, fonds qui vous ont valu d'ailleurs votre emprisonnement. Dernièrement, on a entendu l'ambassadrice de l'UE, Irene Megason, parler de votre cas, soutenant justement que vous saviez ce que vous risquiez en évoquant ces fonds-là. Quelle a été votre réaction à cette sortie ? Cette sortie a choqué d'ailleurs toute l'Europe. Donc je ne peux pas vous dire le nombre de journalistes ou bien de journalistes européens qui ont demandé même à citer des explications. Elle doit des explications à toute l'Europe. Parce qu'en fait, cette sortie est une insulte même à l'État du général. Donc c'est dire de façon subtile que la liberté d'expression n'existe pas au Sénégal. Alors nous, ce que l'Europe ne comprend pas, ce que les gens ne comprennent pas, comment une ambassadrice de l'UE peut s'exprimer comme ça, surtout concernant un autre citoyen européen qui demande une réduction des comptes sur des fonds. Et je rappelle que ces fonds, c'est l'argent du contribuable européen. Et je ne pense pas qu'elle comprend sa mission. Nous, nous avons posé une question d'économie politique, une question d'intérêt national sur des fonds fiduciaires. Aujourd'hui, l'immigration continue de tuer toute la génération. Mais c'est tout à fait normal que nous, dans notre mission de veille d'alerte, dans notre mission académique, qu'on se pose la question de savoir. Mais est-ce que ces fonds sont allés aux ayants droits ? Est-ce que ces fonds ont profité vraiment aux ayants droits ? Parce que le phénomène est là. Le phénomène n'a jamais baissé d'intensité. Alors que l'ambassadeur, l'ambassadrice se permet de faire une déclaration pour dire que, ben voilà, ceci, cela. Je crois que, en tout cas, au niveau européen, ça n'a pas été la position des députés européens, en ce qui concerne mon emprisonnement, parce que ça a été choqué. Le Parlement européen s'est sous-ségi de ce dossier. Et je crois que le Sénégal doit des explications. Et il n'est plus question qu'on accepte une telle situation. On ne peut pas maltraiter les gens, les mettre en prison, parce que tout simplement, ils ont demandé qu'on nous fasse le bilan de tout ce qui a été injecté. C'est juste des questions qu'on s'est posées. Alors, où est rentré l'argent que l'Union européenne a investi au Sénégal dans le cadre de la lutte contre l'immigration ? C'est l'argent du contribuable européen. Il faut que les Sénégalais comprennent que ce n'est pas l'argent de l'Union européenne, c'est le contribuable européen. Ce n'est pas... Eux, ils sont juste s'acheter de gérer ce vol-là. Mais malheureusement, nous, nous avons compris que ces gens, effectivement, gèrent les intérêts géopolitiques et géoéconomiques. Donc, ils font tout pour plaire, parce que tout simplement, l'Afrique, le Sénégal particulièrement, c'est l'objet de beaucoup de convoitifs, Noura. Je rappelle que nous rentrons dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des hydrocarbures et l'Europe a un modèle économique énergivore. Et nous, nous comprenons la réaction de l'ambassadrice qui chocke. Et aujourd'hui, je crois qu'elle doit des explications et des excuses au peuple sénégalais, parce que ce qu'elle a dit, c'est une insulte. Où est-ce qu'elle était quand Chani Eddo insultait le prophète Moabek ? Elle n'a pas piqué mot, elle n'a pas parlé de risque, alors qu'elle vit dans un pays à 90% musulman. Donc, vous comprenez que cette posture est une posture hypocrite et nous, nous le condamnons avec la plus grande fermeté. Toujours dans le chapitre des solutions, quelle autre alternative voyez-vous pour les jeunes que les pays africains comme le Sénégal pourraient mettre en place afin de limiter les dégâts de l'immigration clandestine ? Vous savez, 60% des Africains ont moins de 24 ans. À l'horizon 2050, 35% des jeunes dans le monde seront africains, alors que cette population n'était que 15% en 2000. Cette spécificité est une nouvelle, est une donnée même essentielle pour l'abonnement de ce continent. Vous conviendrez avec moi que les défis en matière d'emploi des jeunes sont majeurs au regard des prévisions démographiques et des difficultés économiques. Aujourd'hui, il faut redonner de l'espoir à ces jeunes-là. C'est ça, notre principal défi. Et il est donc primordial de redynamiser le marché du travail, notamment au travers de certaines filières comme l'agriculture, qui est l'activité de relance même, qui devrait être l'activité de relance dans un pays comme le Sénégal. Également renforcer l'employabilité des jeunes en orientant les filières de formation vers des offres adaptées aux besoins du marché, au travail, vers les besoins du marché du travail, vers les métiers d'avenir. Je crois que ça devrait être l'objet d'un débat de fond dans un pays comme le Sénégal pour des solutions alternatives. Mais malheureusement, nous n'avons pas vu cette volonté politique-là. Cette volonté politique-là de le faire. Tout a été politisé. Vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier avec le Conseil, je ne sais pas si c'est passé avec la Générale. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on résume le problème. Et le phénomène encore risque de pévurer. Il faudrait une prise en charge totale de cette jeunesse. Parce que quand la jeunesse se tue à Méditerranée du fait de l'absence d'initiatives stratégiques de ces dirigeants, voilà ce que ça donne. Il faudrait vraiment un changement de paradigme. Il faudrait aujourd'hui organiser les assises de la migration pour régler les questions de la mobilité des gens. On a parlé de l'immigration circulaire. Il y a 15 ans, on a parlé de l'immigration choisie. Je crois que le problème n'est pas à ce niveau-là. Il faudra aujourd'hui que l'Europe se remette en cause dans la gestion de ce flux-là. Il faudra aujourd'hui des lois beaucoup plus universelles, je l'ai dit tout à l'heure. Et il faudra, à notre avis, régler le problème de la mobilité. La question, c'est sur la mobilité des gens. Il faut régler ce problème-là. Nous sommes dans un contexte de mobilité croissante. Et pour cela, il faut que les gens pensent à rétablir le droit à l'immigration qui n'existe pas. Et ça devrait être le corollaire d'origine du droit à l'immigration que se peut la fixer de la déclaration universelle des droits. Il y a des failles dans la déclaration universelle des droits. Il faut tout reconstruire. Et également, ceci qui est à l'origine de tous les conflits aujourd'hui géopolitiques à travers le monde. Boubacar, ce sera la dernière question. Quelle lecture faites-vous de la crise israélo-palestine et surtout de l'attitude du monde musulman et de la communauté internationale ? Vous savez, cette crise israélo-palestine est une question fondamentale qui agite même la sécurité du monde. Le problème n'est pas seulement politique, elle est aussi économique et religieuse. Ce problème, malheureusement, est au centre des oppositions idéologiques, conséquence des luttes d'influence entre l'Occident, qui supportent Israël contre Moise et Marais, et les autres puissances comme la Chine et la Russie de Poutine. Maintenant, concernant l'attitude du monde musulman, liée à un ensemble de politiques géostratégiques de la majorité des pays musulmans, certains pays musulmans qui sont proches du camp occidental ont tendance à rester, voire même bien, alors que les autres plus indépendants expriment clairement leur proposition du comportement injuste d'Israël. Comme la Turquie. Voilà, comme la Turquie. Et en tout état de cause, il faudra tout simplement dire que la division du monde musulman est la principale cause des faiblesses des Palestiniens face à Israël. Et nous, nous réveillons vraiment cette situation, Horizons Sans Frontières, liée de concorde entre les peuples pour la paix, la sécurité en vue d'un développement durable, invite, en tout cas l'opinion internationale, invite les Nations Unies à prendre des mesures, des mesures exceptionnelles pour stopper ce conflit-là. Merci, Bobakar Sey, président de l'ONG Horizons Sans Frontières, notre invité de ce matin. Merci, Fatima. Merci, Bobakar.